En arponnant la rondelle, voilà Debrusque qui est remet derrière, Bergeron laisse derrière lui, Bergeron plaqué par Pitlick et Marchand va se ruer sur Pitlick. J'en parlais il y a 48 heures, Marc. Oh, Symmen s'avance. C'est vraiment une tendance dans la Ligue Nationale qui fait beaucoup jaser, je vais le dire comme ça. Petlick un peu en réplique à ce que Bergeron avait fait à l'endroit de Gallagher et Marchand, qui vient s'interposer, doit absolument être celui qui est chassé au moins pour un deux minutes supplémentaires. Et là, Gallagher et Bergeron en ont l'asile, Pierre. Il faut dire que Pitlick s'en tire plutôt bien. Le geste initial, où il n'y avait pas de rondelle, en était un d'obstruction. Pitlick n'est alors pas chassé. Évidemment, vous aurez compris, les partissants des Bourges sont contents de revoir la séquence ici à l'écran géant. Ça, c'est la mise en échec initiale, légale, quant à moi, de Patrice Bergeron. Les mains sont peut-être un peu hautes, mais la rondelle est là. Le geste à l'endroit de Bergeron, lui, cependant, c'est qu'il n'y a pas de rondelle dans les parrages. On ne s'y vit pas. Et la ruade, par la suite, de Marchand, à l'endroit de Pitlick. Il décoche quelques coups de poing lorsque Pitlick lui tente de se protéger. Alors qu'il est couché sur la patinoire. Et là, j'ai hâte de voir. Parce que Savard venait d'enlever la rondelle à Bergeron. C'est la séquence. Et effectivement, il n'y avait pas la rondelle immédiatement à ses pieds. Moi, ce que je vois là, c'est deux minutes d'obstruction à Pitlick, puis quatre minutes de rudesse à Marchand. Mais entre ce que moi je vois et ce que les arbitres vont décider, j'aurais tendance à penser exactement la même chose, parce que c'est ce qu'on vient de revoir. Tu dois chasser Pitlick pour obstruction, selon toute évidence. Oui.